Bonjour à tous, enchantée de vous rencontrer aujourd'hui et de vous faire une petite vidéo sur la chaîne de Marie-Christine Nostache. Donc c'est ma maman tout simplement, moi je m'appelle Olène, je suis sa première fille, sa fille est née. Et c'est de nouveau le débat sur la loi anti-fessée. Donc ça c'est quelque chose d'hyper important pour ma maman, pour moi aussi, parce que c'est quelque chose qu'elle a pratiqué, mais qu'elle a arrêté. Et c'est donc le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Elle voulait que je vous donne mon avis, comment j'ai vécu cette transition-là. Elle qui en tant que parent, en tant que maman, a cessé d'utiliser cet acte de violence, puisque c'est de la violence de frapper un enfant. Et donc est passée à une autre manière de communiquer, de faire comprendre ce qu'elle voulait faire comprendre à la base par la fessée. C'est le respect des règles, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Et pour arrêter ce geste, qui est donc de frapper un enfant, ça a été toute une réflexion, tout un questionnement sur comment faire en fait autrement. C'est quelque chose qui a été compliqué au début, mais qui finalement, quand on y réfléchit, c'était plutôt simple. C'était plutôt finalement un geste du cœur, parce que qu'est-ce que vous voulez faire en fessant votre enfant ? Vous voulez lui montrer que ça, ce n'est pas bien, que c'est une chose, une action qui n'est pas à faire. Ok, mais est-ce que c'est ce que vous faites avec votre boss quand il vous transmet une information et que vous n'êtes pas d'accord avec ? Est-ce que c'est ce que vous faites au président de la République quand vous n'êtes pas d'accord par rapport à une décision qu'il a prise ? Oui ? Non ? Dites-moi ? Honnêtement, je ne pense pas que vous alliez fesser le président de la République. Alors pourquoi est-ce que vous fessez votre enfant ? Parce qu'il est plus petit ? Non ! Ce n'est pas la solution non plus ! Donc, ma mère s'est posé la question. Personnellement, j'ai été fessée quand j'étais petite, et il y en a certaines dont je garde des souvenirs, des traumatismes en fait, tout simplement, parce que c'est quelque chose qui, en tant qu'enfant, marque énormément. Quand on fesse un enfant qui est jeune, vous le savez aussi bien que moi, ça marque à vie. Même vous, vous avez été fessée et vous vous en souvenez. Un enfant, il fonctionne avec amour. Vous avez fait un enfant, vous l'avez fait avec amour, Dieu merci. Et donc, montrez-lui cet amour lorsque vous l'éduquez. Donc, comment est-ce que j'ai vécu cette transition-là, qui a été compliquée au début ? Mais pour un mieux, par la suite. Ça, c'est certain. Eh bien, au début, c'est compliqué, parce que moi-même, je ne savais pas comment faire. On m'a fessée, du coup, quand mon autre petite sœur faisait quelque chose que je n'appréciais pas ou qui ne se faisait pas, je la frappais. Bah oui, vous me dites, vous me frappez en tant qu'enfant, du coup, je me dis que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme pour demander quelque chose, on dit, s'il te plaît, bah je dis, s'il te plaît aussi. Vous frappez quand ça ne va pas, bah moi, je frappe quand ça ne va pas. C'est la même chose. Aussi simple que ça. Un enfant, il ne réfléchit pas. Il reproduit. Voilà, ça s'est arrêté là. Donc, quand maman a commencé à faire autrement ? Au début, je ne comprenais pas, tout simplement, parce que c'était un nouveau mode de pensée. Parce que c'est comme ça que j'avais été élevée. Et c'est comme ça, vous aussi, que certainement, vous avez été élevée. Et en fait, il faut vraiment prendre le temps, être avec quelqu'un qui nous accompagne dans ce cheminement, parce que c'est vrai que c'est tout nouveau, que c'est un nouvel état d'esprit à mettre en place. Et donc, pour ça, il faut comprendre que le langage va être l'amour, tout simplement. Qu'on va discuter avec l'enfant, qu'on va prendre le temps. Alors, ça va être peut-être plus long que simplement fester l'enfant, lui dire ça t'arrête et passer à autre chose. Ça va peut-être prendre plus de temps pour vous en tant qu'adulte de se dire, ok, donc là, ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Comment est-ce que je peux lui dire ? Eh bien, tout simplement, prendre l'enfant avec vous, lui dire, écoute, l'action que tu as faite, ce n'est pas bien, ce n'est pas considéré bien par la société. Moi-même, je n'apprécie pas ce que tu fais. Pour faire bien, il faut faire de telle manière. Et accompagner l'enfant et lui montrer. Et c'est comme ça que maman a fait avec moi. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de comprendre que c'était mieux. Et en plus, quand elle me disait ça, je ne me sentais pas humiliée. Je me sentais respectée. Ok, j'avais un peu honte de moi parce que j'avais fait quelque chose de mal. Mais je n'avais plus ce geste violent que je subissais. J'avais plus cette blessure-là. Et je me disais, ah ouais, c'est quand même mieux. Je me sens mieux. Et la relation avec ma mère, du coup, était aussi de meilleure qualité, tout simplement. Parce qu'il n'y avait plus de violence entre nous. Il y avait vraiment de l'amour, de l'écoute, de la communication. Et ça a demandé du temps, bien sûr. Ça a demandé de la pratique. Mais franchement, aujourd'hui, c'est vraiment mieux. Et quand je vois un parent qui frappe son enfant, ça le détruit en fait. L'enfant, il se sent mais honteux, humilié. Enfin, ça le blesse vraiment. Et en tant que parent, on n'a pas envie de blesser notre enfant. Parce que quand on voit un autre enfant malheureux, nous aussi on se sent malheureux. Alors, c'est un cercle vicieux. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et de vraiment savoir que c'est possible. C'est possible d'arrêter la fessée. Il y a d'autres manières de faire. Prendre le temps d'établir avec l'enfant ce que l'on veut vraiment pour lui. Mais comment est-ce qu'on veut qu'il soit, qu'il respecte les règles, qu'il se respecte lui aussi. Parce qu'en le faisant, c'est pas respecter l'enfant en fait. C'est lui faire un geste physique de violence. C'est du non-respect tout simplement. C'est comme le viol en fait. On ne respecte pas la personne. On la touche de manière non-affectueuse en fait. C'est vraiment quelque chose d'horrible de fessé un enfant. Si on se pose vraiment 30 secondes et on réfléchit à notre geste. Donc c'est vraiment pour ça que l'arrêt de ma mère de nous fessé, ça a été quelque chose d'hyper important et d'hyper positif dans notre relation. La communication non-violente en elle-même est hyper importante. Mais ça ne s'arrête pas à la fessée en fait. Ça passe aussi par les mots. Donc ça bien sûr, c'est un autre sujet dont il serait hyper intéressant d'en parler. Mais déjà, arrêtez de fessé votre enfant. Rendez-vous compte que ce que vous faites, c'est pas bien. Ni pour vous, parce que vous vous sentez pas bien quand vous fessé votre enfant. Ou si c'est le cas, posez-vous vraiment des questions. Parce que c'est pas... On n'est pas censé se sentir bien quand on frappe quelqu'un. Faire du mal à quelqu'un d'autre, c'est pas ce qui nous rend normalement heureux en tant qu'être humain. On a un cœur normalement. Enfin, si vous avez des enfants, vous avez forcément un cœur. Donc, ça c'est vraiment la chose que je voulais vous partager aujourd'hui. Que ma mère voulait que je vous partage aussi aujourd'hui en tant qu'enfant. La transition, bien sûr, ça va prendre du temps. C'est normal. Il y a des fois où il y aura des loupés. Vous allez le fesser parce que c'est un réflexe. Mais c'est ok. Prenez vraiment le temps. Posez-vous avec quelqu'un qui puisse vous accompagner avec votre conjoint. Avec des membres de votre famille aussi, s'il y en a qui ne pratiquent plus la fessée. Avec des amis, discutez-en. Parlez-en aussi à votre enfant en lui disant, écoute, ok, je t'ai fessé, je suis désolée. C'est pas ce que j'aurais dû faire. Voilà pourquoi je l'ai fait. Je veux vraiment arrêter de le faire. Je suis en train. Et votre enfant va comprendre en fait. Parce qu'un enfant, il est là aussi pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer en tant que parent. Et il faut l'accepter. Mon maman vous parlera sans doute de ma première petite soeur Ayane. Qui a été un enfant très compliqué au début. Qui était un enfant avec beaucoup de besoins. Et du coup a beaucoup aidé maman à progresser, à se poser des questions, à essayer de comprendre comment elle fonctionnait. Parce que, oui, on est des enfants. On n'a pas été livré avec le mode d'emploi comme le dernier iPhone ou comme votre four ou votre frigo. C'est la vie. Oui, mais du coup, il y a plein de personnes comme maman qui ont fait ce travail-là de chercher à comprendre comment fonctionnent les enfants, les différents types d'enfants, comment les respecter et notamment comment arrêter la fessée. Qui sont prêtes à vous aider dans ce chemin-là pour avoir une meilleure relation avec vos enfants. Une relation plus affectueuse, plus vraie et plus dans l'authenticité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, je pense, dans les familles aujourd'hui. Pour vraiment garder ce lien familial, affectif que vous avez avec votre enfant. Et qui est, finalement, ce pour quoi on apprécie d'avoir des enfants. Pour passer des bons moments de qualité avec eux. Et non pour leur taper dessus, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur mon point de vue sur la fessée. Si vous avez des questions, vous pouvez trouver mon contact par le lien de maman directement. Ou en mettant un commentaire sous la vidéo. J'aurai plaisir à répondre peut-être à des questions. Maman aussi sera bien sûr là pour vous aider dans ce cheminement, dans cette quête de plus d'affection en famille, de respect de vous-même et de votre enfant. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Et je prie tous les jours pour que la loi anti-fessée passe. Et pour que les consciences évoluent. Parce que ce n'est pas en frappant les gens qu'on obtient ce que l'on veut. Tout simplement, petit exemple, Gandhi. J'en dirai pas plus. Belle journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...